Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle des plus grosses surprises que j'ai pu découvrir lors de l'IFA 2017. Pour les gens qui ne connaissent pas l'IFA, c'est le plus grand salon high-tech européen. Ça se passe à Berlin et j'ai pu en être. J'ai été invité par Kodak pendant quelques jours. Malheureusement, j'ai pas pu tout visiter. Le salon fait 159 000 mètres carrés pour plus de 1800 exposants. C'est simple, pour aller de là à là, ça prend 30 minutes. L'abus total. Bon, j'ai quand même réussi à avoir des trucs assez sympas là-bas, mais un jour et demi de présence. Du coup, je vais vous présenter ça en vous expliquant un peu ce que c'est en voie différée sur ce petit résumé. Alors pour commencer, le petit tunnel d'écran que vous avez vu en intro, c'est fait par LG. En fait, il y a beaucoup d'écrans les uns reliés aux autres. Et ces derniers sont tous OLED. Je vous invite à revoir ma vidéo sur les écrans pour savoir ce que ça veut dire. Ça permet d'avoir une couleur assez vive au-dessus de soi et le rendu est impressionnant. Ça donne réellement une impression de dépaysement. Bon, vous attendez pas à voir un prix là-dessus. Déjà, c'est pas vraiment pour le grand public, mais en plus, de manière générale, tout ce qui est présenté à l'IFA n'est pas présenté avec son prix. Ça ferait fuir pas mal de personnes. Ensuite, on va parler frigo. Oui, oui, des frigos, mais avec un système d'exploitation dedans, rien que ça. On en a sous Android, que personnellement je trouve moins intéressant, mais il y a aussi d'autres sur Windows. L'avantage, je sais que du coup, ça devient carrément un frigo intelligent en fait. Il y a aussi la possibilité de rendre l'écran transparent pour voir ce qu'il y a dans le frigo sans même l'ouvrir. Évidemment, il y a toutes les fonctionnalités des systèmes d'exploitation dedans, même Cortana. Bon, malheureusement, j'ai pas pu lui demander de faire le dindon. Ensuite, on avait un énorme stand pour Samsung là-bas. Évidemment, la tête de gondole, c'était le Galaxy Note 8. Du coup, j'ai pu l'avoir en main pour voir ce qu'il vaut. Et il est grand, très grand. J'ai essayé d'utiliser sans le styler, mais pour le coup, j'ai pas trouvé ça méga agréable. Donc oui, c'est vraiment un téléphone à styler, mais bon, je suis pas méga méga fan. Après, on a quand même les grandes forces des Galaxy S8 et S8+. C'est-à-dire l'affichage Infinity avec le fait qu'il n'y a pas de bord en haut et en bas avec une qualité d'écran vraiment, vraiment nickel. Et il mérite clairement sa place de meilleur écran de smartphone actuellement. Bon, évidemment, j'ai vu que le téléphone avait un compte YouTube associé. J'en ai profité pour m'abonner à ma chaîne avec. Ça me paraît assez évident. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, bah faites-le aussi. En plus, en ce moment, c'est gratuit. Chez Samsung, il y avait aussi de jolis petits sièges de VR. Dessus, il y avait la possibilité de faire un petit tour de manège avec un casque de VR de Samsung. Le Gear VR. Ça avait l'air plutôt sympa, mais bon, il y avait un peu de fil d'attente. Du coup, bah, j'ai préféré regarder ça de loin. Il y avait aussi quelques showcases assez cool. Un pour montrer rapidement l'étanchéité du téléphone, mais une autre table qui était interactive avec ce dernier. Et bah, ça rendait plutôt bien. Ça dépendait de là où le téléphone se situait sur la table. Et par exemple, dans ce cas-là, ça reproduisait l'image qui était cachée par ce dernier. Au-dessus des têtes, on pouvait voir aussi une projection géante qui permettait de reprendre la tête des personnes devant chaque anneau et de rajouter ces derniers sur l'image projetée. Bon, sortons un peu de ce stand. L'IFA, c'est un peu aussi la foire aux écrans. Avec des écrans 8K, 98 pouces par-ci, des écrans aussi fins qu'un poster par-là. Mais clairement, ce qui était le plus représenté cette année, bah, c'était la domotique. Et c'est compréhensible parce qu'au final, là, ça peut intéresser tout le monde. Il y avait déjà les frigos dont je vous ai parlé plus tôt, mais on pouvait voir aussi tout ce qui touche à la maison. Que ce soit les lumières, les automatisations, bref, de quoi rendre la vie plus simple. D'ailleurs, si une vidéo sur la domotique vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et on essaiera d'en faire à bas prix. En fait, le procédé est assez simple. Il y a plein de caméras qui vont prendre des photos avec des angles différents. Et derrière, bah, ces dernières vont attacher les images les unes aux autres pour donner cette impression de photos un peu 3D. C'est pas non plus la méga folie technologiquement parlant, mais c'est toujours marrant à voir. Et voilà pour ce que j'ai pu voir lors de ces deux jours à l'IFA. C'est quoi l'innovation technologique que vous allez trouver le plus stylée ? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai envie de savoir. J'ai malheureusement pas parlé de tout ce qu'il y avait sur le salon, car j'ai pas pu tout voir comme je l'ai dit plus tôt, mais il y avait clairement d'autres trucs cools. Je pense par exemple au casque de JBL ultra stylé, le Soundgear. Un casque audio qui se met autour du cou et qui permet d'avoir une expérience 360 du son. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois où j'aurai plus de temps pour visiter le salon. Car là, bah, j'avais un mémoire à rendre 5 jours après. Je profite de cette vidéo par ailleurs pour vous annoncer qu'en ce moment, je fais quelques live jeux vidéo sur Twitch. Ça a pas grand chose à voir avec cette vidéo, mais vu que c'est un nouveau truc sur lequel je me lance, eh bien, je voulais vous le faire savoir. J'ai même une chaîne de VOD que vous retrouverez en fiche en cliquant en haut à droite. Et le lien du Twitch est bien évidemment en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, à me suivre sur les réseaux sociaux dans la description, et vous abonner à la chaîne en cliquant au milieu de l'écran si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir, c'est magique. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501